Je me nomme Sébastien Balson. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Accompagné de deux enquêteurs du paranormal, nous nous rendons dans des lieux où des phénomènes étranges ont été recensés. Notre défi, n'avoir qu'une seule nuit pour tenter d'établir une communication avec le monde impalpable des esprits. Oserez-vous nous accompagner dans cette aventure ? C'était au plein cœur de la Dordogne, dans le Périgord Noir, que cette toute nouvelle enquête s'ouvrait à nous, dans un décor majestueux où histoire et légende se confondaient. Perché sur une falaise surplombant la vallée de la Beaune, le château de Comarc n'est pas qu'un simple château, mais un remarquable ensemble fortifié, situé dans un environnement exceptionnel qui en fait tout son charme. Lors de la réhabilitation du site, au pied du château, des habitats troglodytes y avaient été découverts. A l'intérieur de ces grottes, une reconstitution permet aujourd'hui à tout visiteur de se rendre compte de la vie de nos ancêtres. Arrivé dans la matinée, je ressentais une émotion qui me submergeait et qui me permettait de me situer en dehors du temps et de l'espace, voire même dans une dimension irréelle. Des travaux historiques sur les archives nous avaient permis d'apprendre que plusieurs lignées cohabitaient sur le site de Comarc, formant ainsi une co-seigneurie. Les noms de familles, tels que les Deux Comarques et les Béhignacs, revenaient sans cesse dans les documents du XIIe et XVe siècle. Au XIIe siècle, il existait une agglomération, un donjon avec un logis, une chapelle, appelée Chapelle Saint-Jean, la célèbre maison à pain, ainsi que des maisons-tours. C'est ce que l'on nomme aujourd'hui le castrome de Comarc. Dès le milieu du XIVe siècle, l'ensemble de la basse-cour était devenue la maison noble des Deux Comarques, dont il reste encore aujourd'hui ce bâtiment très bien conservé. Les archives nous avaient également révélé que dans les années 1500, le village fortifié avait été déserté. Puis vers le XVIIe siècle, à cause de sa vétusté, le château avait été abandonné définitivement. Et c'était à partir de 1962, afin de sauver l'étendue du château, que Hubert de Comarc avait entrepris de le restaurer, lui donnant peu à peu son vestige d'autrefois. C'était avec une fierté non dissimulée que mes pas m'amenaient progressivement vers l'intérieur de ce majestueux château. C'était la première fois de toute son existence que le château de Comarc allait servir de résidence principale pour cette enquête paranormale. Nous nous étions intéressés à cet endroit, car d'après une légende qui s'était déroulée au XVe siècle et digne des drames de Chespire, les deux familles rivales de Comarc et les Beignacs se livraient une guerre impitoyable pour agrandir leurs domaines respectifs. Malgré cette rivalité, Isabelle, la fille du comte de Comarc, était tombée amoureuse du fils de l'ennemi de son père. Apprenant la nouvelle, celui-ci, furieux, avait tendu un piège aux deux amoureux et avait emprisonné le jeune homme. Quelques mois plus tard, ce dernier avait été décapité, malgré les prières épleurées de sa fille. En fin d'après-midi, j'accompagnais Stanislas Delorme, médium de profession, à découvrir le lieu de notre prochaine enquête. Comme avant chaque investigation, Stanislas ne savait absolument rien ni du lieu ni de la hantise qui pouvait s'y en dégager. A chaque fois, c'était pour lui un véritable défi. Pendant que je m'activais à faire la visite du château de Comarc à Stanislas, un épais brouillard s'était progressivement installé. Cette ambiance donnait à cette nouvelle investigation une connotation mystique, voire même fantasmagorique. Notre arrivée au château de Comarc n'était pas passée inaperçue. Et en nuvant de notre venue, la presse audiovisuelle m'avait interviewé sur le concept de l'émission. Ensuite, j'y apporte progressivement l'enquête sur les phénomènes qui peuvent se passer dans le lieu. De plus, un journaliste de la presse écrite s'était quant à lui intéressé sur le déroulement de nos enquêtes nocturnes dans cet article paru quelques jours après notre passage. Dès la nuit tombée, et avant de commencer les différentes investigations que j'avais programmées, mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, s'étaient attelés à installer le matériel dans la cour du château, l'endroit que j'avais choisi pour y mener mon enquête avec mon confrère Stanislas. Pendant ce temps, une atmosphère bien étrange s'était emparée des vestiges du château de Comarc. Chacun d'entre nous ressentait cette énergie quelque peu mystique. Une fois revenus sur le site de Comarc et accompagnés de mon équipe, nos pas nous dirigeaient doucement vers le lieu de nos enquêtes respectives. Comme convenu, c'était au niveau de la cour du château de Comarc que je m'installais en compagnie de mon confrère médium, Stanislas Delorme. Pour mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, leur investigation allait se dérouler à l'intérieur de la maison maître, qui avait servi autrefois d'habitation à la famille des deux Comarques. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure du Spirit Investigations. Comme à son habitude, et ce depuis sa première expérience avec le paranormal, Étienne avait vérifié la température ambiante. Pour lui, cela lui permettait, avant de commencer chaque investigation, de vérifier si des fluctuations allaient se manifester de façon inexpliquée, lui permettant ensuite de comparer et de prouver qu'une entité pouvait être bien présente. 19 degrés 3. Je vais le mettre à l'entrée. Après avoir constaté que la température était de 19 degrés 3, et après avoir déclenché le dictaphone pour capter d'éventuels phénomènes de voix électroniques, leur enquête pouvait dès lors commencer. Nous nous situons dans la partie, on va dire, fermée de la maison des deux Comarques. Y a-t-il un esprit parmi nous ? Si oui, frapper un coup, et deux coups pour nous. Avant de commencer nos enquêtes, nous tenons toujours de rassurer les éventuelles entités qui pourraient être présentes, juste pour leur expliquer quelle est notre démarche véritable et pourquoi nous sommes là pour elles. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir ? C'est trop calme. Désirez-vous communiquer avec nous ? Nous sommes ici pour vous aider. Si vous avez un message à nous faire passer, nous sommes à votre écoute. Y a-t-il quelqu'un de la famille de deux Comarques ici ? Y a-t-il quelqu'un de la famille de deux Comarques ici ? Nous avons placé un instrument à votre disposition où vous pouvez déposer un message dessus. si vous avez suffisamment d'énergie. Si vous manque de l'énergie, vous pouvez la puiser ou vous pourrez la trouver. Nous aimerions beaucoup que vous nous laissiez un message sur le dictaphone, s'il vous plaît. Dans le paranormal, une entité peut, si elle le souhaite, vous laisser un message sur des enregistreurs, tels que le dictaphone par exemple. Cette retranscription se nomme PVE, ou phénomène de voix électronique. Ce sont des messages inaudibles à l'oreille humaine, mais qui restent perceptibles sur ce genre d'appareil. Et de par nos enquêtes précédentes, certains des résultats obtenus nous permettent aujourd'hui de confirmer que le monde de l'invisible existe bel et bien. De notre côté, un phénomène des plus étranges se produisait. A chaque fois que je tentais d'informer Stanislas sur mes propres ressentis, la caméra que je tenais s'éteignait d'elle-même. De par mes précédentes enquêtes, j'avais appris que dès que ce problème survenait, cela pouvait signifier bien souvent la présence d'une entité. La caméra vient de se couper toute seule encore une fois. Et à chaque fois qu'elle se coupe, il y a toujours quelque chose qui se passe après. « Il y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce lieu, s'il vous plaît ? » « Quel moyen avez-vous pour communiquer avec nous ? » « Vous pouvez vous faire un bruit. » « Depuis que nous avions pris place dans la cour du château de Comarque, j'étais comme attiré par la partie du donjon qui se trouvait sur ma droite. Je ressentais cette étrange sensation d'être constamment épié. Dès lors, j'avais entrepris de positionner la caméra sur le donjon pour filmer ce que je pouvais ressentir. Alors là, nous avons une partie du donjon. Dès son arrivée, Stanislas m'avait lui aussi confié que la partie du donjon l'intriguait au plus haut point. « C'est là que j'ai capté plus de choses. Je ne sais pas si c'est dû au point central du lieu, mais en tout cas, c'est la tour qui m'intéresse. » « J'aime pas cette deuxième fenêtre, je sais pas pourquoi. » Pour vous dire une certaine vérité, plus l'enquête avançait, et plus une forme de malaise m'envahissait et ne cessait de s'amplifier. « La deuxième fenêtre, j'aime pas la deuxième fenêtre. » De leur côté, à l'intérieur de l'ancienne maison qui avait servi d'habitation à la famille des deux Comarques, l'un de mes deux enquêteurs principaux, Jean-Yves, avait décidé de prendre différents clichés photographiques pour savoir si des orbes pouvaient être présents. « On dirait plein d'orbes, mais c'est plutôt plein de poussière, parce qu'il y a énormément de poussière là. » « Là, c'est tout moucheté. » « Puis tu sais, il y a du crachin aussi. » « Donc les photos seront assez... » « S'il y a des orbes, je pense qu'il faudra faire la différence. » « Oui, on le voit à la lampe. » « Il y a des fines particules de poussière et d'eau. » « Mais il se peut aussi que parmi elles, il y ait une manifestation. » « C'est pour ça que je prends plusieurs photos, qu'on pourra faire analyser après. » « Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir ? » Mais lors de l'analyse de toutes les photos, il nous avait été difficile de définir la présence d'orbes parmi toutes ces petites particules. Pour rappel, dans le paranormal, les orbes sont des formes circulaires, souvent blanchâtres, apparaissant en très grand nombre sur les photos. Ce sont des petites boules de lumière qui représentent à leur stade primitif des entités désireuses de se manifester. « Vous vous sentez comment actuellement ? » « Ça va à peu près. » « Je suis bien. » « Pour l'instant, ça va. » « Quelle sorte d'activité paranormal pourrait être perceptible ici ? » « Ou dans les alentours du château, par exemple ? » « Ici ? » « Oui. » « Je dis ici parce qu'on y est. » « Ce qui pourrait être... » « C'est souvent les personnes qui peuvent être disparues de façon tragiquement. » « Et elles pourraient se manifester comment ? » « Par différents moyens, soit sous le dictaphone, soit par des choses qui bougent, ou des bruits, ou un grand air, ou un sifflement. » « Un sifflement aussi. » « Et là, j'ai cru entendre du bruit. » « Où ça ? » « Sur ma gauche. » « Et là, dans cette tour, on voit, c'est des escaliers, ou quoi ? » « Oui, c'est des escaliers, mais qui ne vont pas jusqu'en haut, qui ont été détruits. » « Et ils vont jusqu'où ? » « Jusqu'au premier ? » « Même pas à mi-hauteur du premier étage. » « Tout juste après avoir averti mon confrère de cette sensation qui s'emparait de moi, j'avais également entendu un petit bruit furtif. » « Plus vigilant que d'habitude. » « On entend comme marcher. » « Oui, j'allais le dire. » « Hein ? » « On entend marcher. » « On entend des pas. » « Même si on sait qu'il y a une forêt, il y a un... » « C'est pas... » « Il y a des animaux, ça nous fait comme un peu... » « C'est pas qu'on entend comme des pas. » « On entend des pas, on entend marcher. » « Esprit. » « Êtes-vous là ? » « Après analyse de cette séquence, et en augmentant le volume de la bande sonore de la caméra, écoutez bien ce cliquetis, entendu par mes deux enquêteurs principaux. » « Est-ce vous qui avez fait ce petit clic ? » « Si oui, pouvez-vous le refaire ? » « Si oui, pouvez-vous le refaire ? » « C'était quoi ça ? » « Je sais pas. » « Quoi qu'il en soit, ça bouge. » « Il y a du mouvement. » « Il y a du mouvement, mais... » « C'est vrai qu'en étant à l'extérieur, oui, il y a... » « Le château, je pense qu'il doit être en perpétuel mouvement aussi. » « À mon avis, il est normal qu'il y ait certaines pierres qui se déséquilibrent. » « Qui veut entrer en communication avec nous ? » « Suite à ma question, un coup bien distinct avait bel et bien été enregistré. » « Et en augmentant le son de la bande de la caméra de surveillance, écoutez bien ce bruit. » « Qui veut entrer en communication avec nous ? » « Qui veut entrer en communication avec nous ? » « Alors là... » « Le bruit qui vient d'apparaître. » « Je sais pas si... » « Si ça a été enregistré, mais... » « Ça vient du haut. » « Ça vient de... » « Du côté droit. » « Avez-vous souffert dans ce lieu, s'il vous plaît ? » « J'ai quand même envie de sortir. » « Ouais, c'est pas qu'on est mal à l'aise, mais... » « Ben, moi un peu. » « C'est un petit peu confiné quand même. » « On va marcher un peu. » « C'est quoi ce bruit ? » « Une voiture. » « Non ? » « Une voiture, mais pas de voiture ici. » « Ben, je sais pas, c'est un bruit de voiture. » « Il est à noter que le château de Comarque est retiré de toute agitation liée à la civilisation humaine et qu'il n'est entouré que d'une vaste forêt bien profonde. » « La température a baissé. » « 17. » « Depuis que je m'étais révélé Medium Spirit, et ce, depuis le début de ses aventures avec le paranormal, » « j'avais beaucoup évolué dans l'analyse de mes propres perceptions. » « Plus notre enquête avançait, et plus je ressentais cette vague de froid, » « telle une présence douce et qui me paraissait très agréable. » « Cette impression me faisait dire qu'il pouvait s'agir d'une entité féminine, » « car je ne ressentais aucune agressivité à mon égard. » « Un petit peu. » « Un petit peu aussi. » « Oui. » « Oui. » « C'est trop froid. » « Ça vient de là. » « Après plus d'une heure et demie d'investigation à l'intérieur de la maison des deux co-barques, » « mes deux enquêteurs principaux avaient entrepris de mener une nouvelle investigation » « autour du château. » « Cherchant un endroit plus stratégique, » « les pas de mes deux enquêteurs principaux les menaient face à l'esplanade du château de Comarque. » « Aucun des deux ne savait ce qu'allait leur réserver cette deuxième enquête. » « Cependant, ayant eu écho d'une légende sur l'apparition fantomatique d'un cheval, » « Étienne et Jean-Yves souhaitaient démystifier et approfondir ce que leur avait révélé la journaliste audiovisuelle. » « Je suis rempli de frissons, là, tu vois. » « Cette légende faisait suite à l'exécution du jeune amoureux décapité sous les ordres du comte de Comarque. » « On racontait que lors des cycles de pleine lune, ce cheval errait dans les ruines du château de Comarque, à la recherche de son maître. » « Comme je le dis bien souvent, le hasard n'existe pas, et le soir de notre venue était placé sous le signe de la pleine lune. » « Toutes les conditions leur étaient donc accordées pour percer le mystère de cette légende. » « Lors de son ressenti, Stanislas m'avait révélé des informations qui corroboraient avec cette étrange histoire de décapitation. » « Ensuite vient un symbole féminin, une jeune femme. » « Là, c'est peut-être une image symbolique, mais elle me représente la pureté. » « J'ai une image plutôt blanche, en robe blanche ou très claire. » « Relativement assez bien coiffée, les chevaux en arrière attachés, mis longs. » « Ce que je peux ressentir, c'est que je vois l'image d'une tête. » « Je ne sais pas si c'est un symbole, mais je vois une tête au sol, une tête sans corps. » « Comme décapité ? » « Oui, enfin, je vois une tête. » « Voilà, juste une tête. » « Je ne peux pas dire à quoi elle ressemble, mais je sens une tête. » « Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir, ici, dans ces lieux ? » « Si oui, est-ce qu'il serait possible que vous vous manifestiez à nous, s'il vous plaît ? » « Par un bruit, par une odeur ? » « Ce que vous pourrez faire avec votre énergie. » « J'ai tous les trucs là-bas. » « Je ne sais pas s'il y a la pluie qui m'inquiète. » « J'ai entendu un bruit qui m'inquiète là-bas. » « Oui, de la droite, oui. » « Un bruit de quoi ? » « Je ne sais pas, comme si on s'approchait. » « Comme si on s'approchait ? » « Comme si on s'approchait de nous. » « En fait, je pense que... » « Enfin, c'est possible que ça vienne de la pluie, quoi. » « Non, mais alors, une chose très étrange, c'est qu'on entend la pluie, mais il ne pleut pas. » « On entend la pluie. » « Du coup, c'est des frissons. » Ressentir des frissons dans une enquête dite paranormale est un fait très courant. Il ne faut pas oublier que le rapprochement entre le monde terrestre et celui de l'au-delà crée en effet un changement de température corporelle. « Il n'y a pas de vent non plus. » « Par contre, le brouillard, regarde. Le brouillard, c'est encore plus épaissi. » « Étant donné que je ressentais de plus en plus cette présence féminine, j'avais entrepris d'entrer en contact avec elle. » « Mais était-elle prête à communiquer avec moi ? » « Est-ce qu'une femme est présente avec nous ? » « Cette jeune demoiselle, qui était amoureuse de ce jeune homme, et qui a été décapitée par son père, « Êtes-vous là ? » « Êtes-vous en souffrance ? » « Désirez-vous nous faire partager votre tristesse ? » « Y a-t-il quelqu'un parmi nous ? » « Ou quelque chose ? » « J'entends comme un grand moment, mais très 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 loin. » « Mais deux enquêteurs principaux tentaient de se rassurer mutuellement. » « Ils entendaient d'étranges petits bruits environnants qui se déplaçaient autour d'eux, jusqu'au moment où Jean-Yves avait entendu comme le bruit de deux galops. » « T'as entendu quelque chose ? » « Oui. » « Non. » « Si. » « Oh, putain. » « J'ai entendu deux galops. » « Non. » « Ouais. » « Ah, je te jure. » « En bas. » « En bas. » « Putain, j'ai entendu aussi. » « Des bruits de sabots. » « Je te jure, je les entends. » « Ah putain, moi, ça me retourne. » « J'ai entendu deux bruits de sabots, en bas. » « Je te jure que je les ai entendus aussi. » « Ah, ça me rend pas de fissons. » « Est-ce qu'un cheval... » « Ça fait drôle de parler à un animal, mais pourquoi pas. » « Est-ce qu'un cheval est parmi nous ce soir, ici, dans ce lieu ? » « Et... » « Est-ce que c'est cet animal qui a... » « Qui a donné deux coups de sabots aux biens distincts ? » « Parce que moi, je les ai vraiment entendus, hein. » « Moi aussi. » « Moi aussi, c'est pour ça que je te quitte pas. » « Pouvez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît ? » « Nous allons vous laisser le temps de vous manifester. » « Vous ne le savez peut-être pas, mais l'un de mes enquêteurs principaux, Jean-Yves, savait parfaitement de quoi il parlait. » « En effet, dans la vie courante, il exerce en tant que garde républicain, et connaît parfaitement bien le bruit qu'émèdent les chevaux quand ils se déplacent. » « Non, mais les deux coups de sabots, je suis formel. » « Sur les pavés. » « Mais ça arrivait plusieurs fois, hein. » « Oui. » « Ah oui, non, mais là, je suis formel, hein. » « C'est pas une lubie. » « Moi, je l'ai entendu deux fois. » « C'est pas une lubie, hein. » « Moi, je reconnais... » « Je reconnais les sabots, hein. » « Attends, là, j'ai... » « J'ai aucune explication, là. » « Là, on a entendu des sabots, j'ai absolument... » « Absolument aucune explication. » « J'espère qu'on les entendra sur la bande, hein. » « Si c'était quand même loin, ce serait un miracle de les entendre sur la bande. » « J'espère qu'on les entendra parce que c'était vraiment deux coups de sabots. » « Mais je vous assure, si vous étiez là... » « Enfin, n'est vraiment pas rassuré, quoi. » « Non, non. » « C'est pas du tout rassuré. » « Depuis le commencement de ces aventures, nous vivions sans cesse de nouvelles expériences, avec ce monde si fascinant qui est le paranormal. » « Y a-t-il quelqu'un... » « Jamais je ne remettrai en cause ce qu'avaient pu vivre mes deux enquêteurs principaux, Etienne et Jean-Yves, lors de cette deuxième investigation. » « C'est quoi ce grognement ? » « Alors on entend un grognement. » « Mais on ne sait pas ce que c'est. » « Ça vient juste de se déclencher. » « Je suis attiré par cette deuxième fenêtre. » « Stanislas et moi-même s'étions levées, pour nous diriger à l'intérieur de ce qui restait du donjon. » « Allume la lumière, t'as le... » « Je ne suis pas très stable, moi, ici. » « Il y a un trou partout. » À l'intérieur de ce dernier, l'ambiance était bien plus calme que prévu, malgré cette sensation de déséquilibre ressenti dès mon arrivée. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? » « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » « Il y a quelqu'un parmi nous. » Vous vous sentez comment ici ? Moi, il y a un peu enfermé, un peu froid. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Esprit, êtes-vous là ? Y a-t-il une entité parmi nous ? Si oui, pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît ? Nous sommes à votre écoute. 15 degrés. 15 degrés, oui. Il fait 15 degrés. Il fait plus frais. Je ne suis pas très stable dans ce... Étant revenu à nos places initiales, j'avais dès lors décidé d'ouvrir mon paramètre médiomique plus grand, pour mieux capter ce que je pouvais ressentir. Est-ce que l'on vous dérange ? Un coup pour oui, tout coup pour non. Est-ce que vous avez peur de nous ? Depuis le début de ces expériences avec le paranormal, nous savons également qu'une entité peut s'attacher à moi, et progressivement délivrer un message, afin qu'elle puisse partir dans la lumière. Je sens du froid. En avertissant Stanislas de cette impression de froid que je ressentais autour de moi, mais également à l'intérieur de moi, il me fallait apprendre à maîtriser, et surtout à mieux contrôler, ce qui allait se mettre en place. Bien évidemment, Stanislas commença à se douter qu'il était en train de se passer quelque chose sur ma personne. Dès lors, il avait rapproché le Tokiwaki près de lui pour prévenir mes deux enquêteurs principaux, dans le cas où il n'aurait pu gérer seul la situation. Il y a quelqu'un qui tente de communiquer là. Je sens. J'ai plus maîtrise de mes bras. J'ai très très froid au niveau de toutes les mains. Ça monte tout doucement, mais j'arrive... Ça devient de plus en plus intense, mais c'est... C'est pas encore présent. Ça arrive. N'ayez pas peur. Utilisez-moi si vous avez un message à transmettre. N'ayez pas peur. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le passer par moi. Je me sentais en totale confiance avec l'action que j'avais mise en place. En invitant cette entité féminine à m'utiliser, je savais impertinemment qu'un message allait être délivré. Depuis quelque temps, je commençais à mieux maîtriser ce don de l'incorporation, qui pour rappel donne à un esprit le pouvoir de prendre possession de mon corps et en s'attachant à moi de façon temporaire, peut dès lors parler et s'exprimer. Ce que je ressentais à ce moment précis dans notre enquête était certes une grande fatigue physique, mais j'étais également emprunt à différentes émotions qui ne m'appartenaient pas. Au fond de moi, un mélange de désarroi était mêlé de colère et de haine. Je me sentais si mal que je n'avais même plus la force de tenir la caméra. En examinant cette séquence et le fait d'avoir joint les deux mains de cette manière nous donne cette étrange impression que je priais. Il était temps maintenant pour mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, de clôturer leur investigation en extérieur. Après avoir récupéré le matériel, ils avaient entrepris de nous rejoindre à l'intérieur même du château de Comarque pour nous expliquer ce qu'ils avaient pu vivre, mais ils étaient loin d'imaginer ce qu'ils allaient découvrir. 11 degrés. On est passé de 15 à 11. C'est le même... Oh là là, c'est flippant ! Oh non, j'aime pas. J'aime pas. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas. Messieurs, bonsoir. À peine était-il arrivé à l'intérieur de la cour du château de Comarque que tous les deux avaient constaté de suite l'état anormal dans lequel je me trouvais. Sébastien, ça va ? Tu es triste ? Sébastien ? Ça va ? Non ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tristesse ? Oui ? Intrigué, Étienne et Jean-Yves m'avaient posé différentes questions sur les émotions que je pouvais ressentir, pour mieux cibler et surtout pour mieux comprendre cette entité qui était partiellement en moi. C'est monté très rapidement. C'était... J'avais commencé par les mains. L'assitude ? Non. Marre ? Non. On veut te rentrer ? Non. Dégout, tristesse ? Un peu d'intriguement. Non ? Tu n'arrives pas à définir le sentiment ? Si, c'est quelque chose de violent. Ouais. Donc tu te retiens là ? C'est de la haine. Tu te retiens alors ? Je ne sais pas, je ne connais pas ce sentiment, donc j'ai du mal à le... D'accord. A le définir. C'est... Je ne sais pas, j'ai une boule au ventre comme si il fallait que je pleure, mais en même temps j'ai un sentiment de haine, de violence... Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas ce truc-là, je sais. Il y a plusieurs sentiments qui viennent en même temps. C'est là, c'est en moi, c'est de plus en plus fort. Mais il faut le rejeter. Non, parce que ce n'est pas quelque chose de méchant. J'ai demandé à cette chose de venir puisqu'elle avait un message à transmettre. Je ne peux pas la rejeter maintenant. Elle ne comprendrait pas. Elle ne comprendrait pas. C'est... Je l'ai appelée, elle est venue et... C'est à moi de comprendre ce qu'elle veut. Et là, elle est perturbée, elle est... Elle me perturbe. Je ne sais pas, c'est un sentiment très... C'est violent, c'est... Mais elle... Elle ne peut pas être aussi violente. C'est... C'est une femme ? C'est juste... C'est très dur à définir. C'est... C'est... Est-ce que tu as une vision ? Non, j'ai rien. Rien de visuel. Est-ce que tu arrives à te lever toi, Stan ? Quoi ? Tu arrives à te lever toi, Stan, si tu veux. Alors lui, j'ai hâte quand on est là. Ben viens, lève-toi déjà. On va donner la main à Sam. C'est violent, c'est... Seb, tu vas essayer de te lever. Après avoir visionné ce qui m'était arrivé, je ne peux qu'à nouveau féliciter mon équipe pour leur bienveillance à mon égard. Je tiens la caméra. Lève-toi. Lève-toi, Seb. Ne force pas. Non, je ne force pas. Non, c'est... C'est ma faute. J'ai demandé à ce qu'elle m'utilise. J'ai de la rage. Viens, c'est quoi ? On va sortir d'ici. Oui. Il faut que je trouve ma croix. Ta croix ? J'ai besoin de ma croix. Je veux ma croix. Quelle croix ? Je ne sais pas. Ma croix. C'est une croix de quoi ? Je veux ma croix. Ta croix te protège ? Je veux ma croix. Ta croix te protège ? Je veux ma croix. Donnez-moi ma croix. Je veux ma croix. Tu cherches ta croix, c'est pour ça ? Je veux ma croix. Cette croix, c'est un cadeau qu'on t'a fait ? Allez, va-t'en, Sébastien, reviens ! Sébastien ? Sébastien ? Sébastien, reviens ! lâche sébastien sébastien tu es juste à côté sébastien on t'appelle sébastien reprends toi qui que tu sois mets toi en arrière et laisse passer sébastien sébastien écoute ma voix sébastien revient sébastien c'est toi après cette nouvelle aventure avec le paranormal au château de comarques le message que j'avais transmis nous avait placé dans une interrogation la plus totale quel était le vrai sens de cette croix révélée par cette entité féminine après de longues analyses et de recherches sur le symbole de la croix notre conclusion s'était porté sur deux symboliques la première étant le chemin de croix celui que jésus-christ avait parcouru en portant sa croix de jérusalem au calvaire la seconde qui avait retenu notre attention était simplement l'objet de la croix qui représente le sens de l'unité et de l'éternité et pour vous qu'évoque ce message de la croix qui technologie Sous-titrage ST' 501